Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 petits projets de couture pour Noël, 10 projets que vous allez pouvoir faire en moins de 10 minutes, et pour la plupart avec des chutes de tissu et sans patron. On y va ! C'est parti ! Et si on profitait de Noël qui arrive pour coudre des petits pochons dans lesquels tu pourras mettre des bonbons, des chocolats... A toi de trouver quoi faire, moi je te propose juste le tuto avec des chutes de tissu. Tu as simplement besoin d'un grand rectangle de tissu de 40 cm de long sur 15 de large et d'une trentaine de centimètres de ruban. On commence par replier son rectangle dans le sens de la longueur et on le met bord à bord. Et avec une petite règle, on vient marquer un repère à 3 cm de chaque côté et avec sa paire de ciseaux à tissu, on vient faire une petite entaille d'un centimètre. Ensuite, on replace son rectangle à plat et nous allons rabattre les côtés au niveau de l'entaille. On met une petite pince et ensuite on vient replier l'extrémité comme ceci à 1,5 cm. Et à la machine à coudre, on va piquer au point droit tout le long ici. Maintenant, vous repliez à nouveau votre rectangle sur lui-même, endroit contre endroit. Et avec une règle, vous venez tracer un trait à 3 cm du pli. On va faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, le but du jeu, c'est de pincer au niveau du repère que nous venons de tracer et de placer ce repère sur le second en le pinçant à nouveau. Et à la machine à coudre, on va piquer les côtés ici et là. On retourne maintenant son pochon sur l'endroit. On va juste y insérer un ruban. Pour cela, tu t'aides d'une épingle de sécurité. Tu fais passer le ruban de chaque côté du pochon. Tu fais un nœud et c'est terminé. Je te propose de coudre un bonnet réversible en 8 tailles du 18 mois à la taille adulte. Tout d'abord, il va falloir télécharger le patron PDF. Ça se passe sur mon blog. Le lien est en bio. Puis, tu vas découper 4 fois la pièce du patron dans du tissu jersey ou du tissu souhait. Puis, tu replies chacune des pièces sur elle-même. Tu épingles et on va piquer au point élastique juste ici. On fait la même chose pour les 3 autres pièces. A la machine à coudre, on est à 1 cm du bord au point élastique. Et on débute et termine sa couture par un point d'arrêt. On va maintenant inciser juste ici de manière à pouvoir ouvrir les marges de couture bien proprement. Et on positionne les pièces 2 par 2 endroit contre endroit l'une sur l'autre. On épingle tout autour. Et à la machine, on va piquer tout le long juste ici. On retourne maintenant l'une des deux parties sur l'endroit et on la glisse à l'intérieur de l'autre morceau. On aligne bien les coutures sur les côtés. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long en bas, mais en laissant une ouverture d'une dizaine de centimètres. Par l'ouverture que nous avons laissée, on retourne le bonnet sur l'endroit. On forme le bonnet comme ceci. Et on va refermer l'ouverture que nous avons laissée en passant une surpiqûre tout le long de la base du bonnet. Noël, c'est dans quelques jours maintenant. Voici 5 idées de cadeaux à moins de 30 euros à offrir à quelqu'un qui fait de la couture. Tout d'abord, ce mini Ferrarpa, c'est hyper pratique. Il chauffe vite, il permet d'ouvrir ses coutures hyper facilement. Bref, c'est le top. Le mien, il vient de chez Lidl, mais Prime fait exactement le même et tu vas pouvoir le trouver dans la plupart des merceries. Ensuite, on a toujours besoin de stylos, de marqueurs, de crêtailleurs lorsqu'on fait de la couture. Voici deux critériums hyper pratiques parce que tu vas pouvoir changer les mines et changer les couleurs. Ou alors toujours les stylos friction qui s'effacent à la chaleur, donc lorsque tu repasses, le trait disparaît. Ou alors ces deux feutres, pareil, qui servent à la couture et qui s'effacent au bout de quelques heures. Pour moins de 30 euros, tu peux aussi offrir du bon fil à coudre. Ça sert toujours, c'est joli à regarder, on adore. Et si vraiment t'as zéro idée, sache que des consommables comme des épingles, ça se casse, ça se tord, ça se perd, ou alors des petites pinces, ça servira toujours dans un atelier. Dernier cadeau et pas des moindres, une bonne paire de ciseaux pour découper son tissu sans avoir mal aux mains, c'est indispensable. Celle-ci est un tout petit peu au-dessus de 30 euros, mais vraiment, elle vaut le coup. Et si tu veux être un peu original, une paire de ciseaux cranteurs, ça peut être une alternative rigolote. Comment coudre ce petit marque-page porte-stylo ? Tu vas voir, c'est tout bête et ça permet d'utiliser des chutes de tissu. Pour la couture, tu auras besoin de deux rectangles de 19 cm de haut sur 8 de large, et d'un petit de 16 cm de haut sur 8 de large. Et enfin, un élastique de 2 ou 3 cm de large sur environ 25 de longueur. On commence par le petit rectangle, on le met sur l'envers, et on rabat deux fois sur un centimètre l'une de ses extrémités. On pique le bout au point droit, puis, endroit face à soi, on place le grand rectangle qui sera à l'extérieur. Par-dessus, on vient mettre le petit rectangle que nous venons de coudre, tu fais attention au sens. Par-dessus, encore, et au beau milieu, tu viens placer l'élastique, on l'épingle. Tu vois que l'élastique est beaucoup plus long que les rectangles, et c'est normal. Il faudra faire attention, lors de la couture, de ne pas piquer l'élastique au milieu. Il faut bien qu'il reste au centre pour le moment. Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient mettre le dernier rectangle qui nous reste. On va piquer tout autour en laissant une ouverture d'environ 5 cm juste ici. On pique au point droit, on dégarnit les angles, on retourne son marque-page sur l'endroit, on lui donne une jolie forme, on rentre les marges de couture de l'ouverture qu'on a laissée, et on pique tout autour au plus près du bord pour refermer. Top, 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 top ! Petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube ? Je pose la question, parce qu'il y a plus d'une personne sur deux qui regarde régulièrement mes vidéos sans y être abonné, donc c'est peut-être vous. Hop là, juste un petit clic là. Et on continue ce tuto. J'espère qu'il te reste quelques chutes de tissu. Je te montre comment coudre ce porte-monnaie plat dans lequel tu pourras ranger ta monnaie, ainsi qu'une carte de crédit, si tu veux. C'est parti ! Pour coudre ce porte-monnaie, tu auras besoin de deux rectangles de 13 cm par 20, quatre petits rectangles de 6 cm sur 3, et d'une fermeture éclair de 11 cm. On commence par positionner les petits rectangles aux extrémités de la fermeture à glissière. Ça va servir de butée. On les pique au point droit de chaque côté. Puis on accroche la fermeture à glissière endroit contre endroit sur l'un des grands rectangles. Et par-dessus, on vient mettre le rectangle qui servira de doublure au porte-monnaie. On épingle et on va piquer avec le pied à fermeture à glissière tout le long, juste là. On pique maintenant l'autre côté des rectangles sur l'autre côté de la fermeture à glissière. On passe le porte-monnaie sur l'endroit et on lui donne sa forme définitive. Et on va faire une couture anglaise. Donc on va piquer une première fois à 0,5 cm des bords ici et là. On repasse la trousse sur l'envers et on va piquer cette fois-ci à 1 cm du bord. Et ainsi, on emprisonne la première couture. Ça fait définition plus propre. On remet maintenant le porte-monnaie sur l'endroit et c'est terminé. Bravo à toi ! Si ce tuto t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et pour en avoir d'autres, abonne-toi. Idée à coudre pour décorer chez soi en attendant Noël, ce petit sapin. Tu commences par découper 4 fois la pièce dans le patron qui est dispo sur mon blog. Le lien est dans la bio et il va te falloir également de la ouate de rembourrage. Tu positionnes deux sapins endroit contre endroit et on va piquer tout autour en laissant une ouverture en bas. Ouverture qui va nous servir par la suite à rembourrer le bazar. La même chose avec l'autre sapin évidemment. A la machine à coudre, on est au point droit et on va dégarnir maintenant les angles afin d'éviter les bourrelets et l'excédent de tissu qui tire et qui n'est pas beau après. On retourne les deux sapins sur l'endroit, on repousse bien les angles et on donne un bon coup de fer à repasser. Et on va maintenant positionner les deux sapins l'un sur l'autre et on pique en plein centre au point droit. Par les ouvertures laissées en bas des sapins, on rembour avec la ouate. On rentre les marges de couture et on referme soit à la main avec un point visible, soit avec une surpiqure, tout le long, discrètement, de toute façon c'est en bas, personne ne le verra. Et le sapin est terminé, bravo ! Je te montre comment coudre un petit porte-clés comme celui-ci, tu vas voir c'est tout bête. Tu commences par découper une bande de 40 cm de longueur sur 8 de large et tu auras également besoin d'un petit mousqueton comme celui-ci. Tu commences par replier la bande envers sur envers en son centre, comme cela, tu donnes un petit coup de fer, puis tu viens rabattre les deux longs côtés sur le pli central que nous venons de faire. On referme la bandelette sur elle-même, comme cela, on fait passer à l'intérieur le mousqueton, puis on va remettre la bande à plat à son extrémité, bien faire coïncider le centre et les côtés de part et d'autre, et à la machine on va piquer tout le long juste ici. On ouvre la couture au fer, puis on vient lui redonner sa forme repliée, clac, 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 et nous allons faire une surpiqure de part et d'autre, tout le long ici et la même chose de l'autre côté, et ne t'inquiète pas pour le mousqueton, tu vois qu'il va se balader lors de la couture. Si ta machine à coudre a un bras libre, utilise-le, c'est le moment. On va donc piquer tout le long de chaque côté au plus près du bord, puis on va coincer le mousqueton au niveau de la première couture que nous avons faite. On replie le porte-clés sur lui-même, et à la machine on va piquer tout le long ici, et c'est terminé, bravo à toi ! Je te montre comment coudre cette petite pochette zippée pour emmener partout avec toi ton chargeur de téléphone. Tu vas avoir besoin d'un carré de tissu de 25 cm de côté, un petit rectangle de 10 par 5, une fermeture à glissière de 25 cm, et un anneau de porte-clés si tu veux l'accrocher. Tu commences par replier le carré sur lui-même, on place la fermeture à glissière à l'extrémité qu'on pique tout le long, on s'occupe maintenant de la languette qu'on replie en son centre, puis on rabat les deux côtés au centre, et on replie l'ensemble sur lui-même, on va piquer de chaque côté. Maintenant tu sépares l'autre côté de la fermeture éclair, tu replies ton triangle envers contre envers, tu remets le curseur, tu retournes la pochette sur l'envers, tu la positionnes de cette façon, par-dessus tu viens placer la petite languette sur laquelle tu as ajouté l'anneau du porte-clés, tu coinces tout ça, on va piquer les bords bruts, et piquer une seconde fois avec du biais pour masquer la couture, tu retournes sur l'endroit et c'est terminé, bravo à toi ! Allez, je te propose qu'on couse ensemble ces petits porte-carte vissez vers ça, c'est parti ! Tu vas découper ton tissu deux fois dans le patron et reporter les deux lignes de pliure, tu replies envers contre envers au niveau d'un des plis, petit coup de fer, petite couture. Maintenant on va replier au niveau de l'autre marque et cette fois endroit contre endroit, on met des pinces, on vient mettre les deux parties tête bêche, on pique tout autour en laissant une ouverture sur l'un des petits côtés, on retire l'excédent de marge de couture, on retourne le porte-carte sur l'endroit, on lui donne une jolie forme, on passe une surpiqure tout le long pour refermer l'ouverture, et il ne nous reste plus qu'à poser les deux paires de boutons pression, et c'est terminé ! Ton porte-carte vissez vers ça est prêt ! Si ça t'a plu, laisse-moi un petit like et n'oublie pas de t'abonner ! A demain ! Comment coudre cette petite lingette démaquillante avec une ouverture sur le dos pour y glisser les doigts ? Comme ceci, pour mieux les tenir, tu vas voir, c'est tout bête ! Tu commences par découper un grand cercle, pour cela tu t'aides d'une tasse comme moi, pour info, le diamètre fait 11 cm, puis on va découper deux carrés qui font la taille du cercle que tu viens de découper, donc dans mon cas 11 cm de côté, et tu vas venir replier deux fois sur un centimètre l'un des côtés du carré, on passe à la machine, on pique au point droit, puis tu places ton cercle de tissu éponge endroit face à toi, par-dessus, endroit contre endroit, tu viens mettre l'un des carrés comme ceci, le deuxième dans l'autre sens, tu épingles et on pique tout autour en laissant une ouverture, on retire l'excédent de tissu, par l'ouverture qu'on a laissée, on retourne sa lingette démaquillante sur l'endroit, on lui donne une jolie forme, on fait une surpiqure et c'est terminé ! Merci à toutes et tous d'avoir suivi tous ces petits tutos jusqu'au bout, vous le savez si vous arrivez au bout de mes vidéos, il y a désormais un mot mystère, un mot de couture, qu'on se partage dans les commentaires de la vidéo en dessous de moi, et ce mot mystère a deux intérêts pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture, moi ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos, et qui ne sont pas juste là à grappiller du tuto ou de la revue de presse, bref ! Le mot mystère de cette vidéo est en 7 lettres, et sa définition est Si vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le en dessous de moi dans la section commentaire de cette vidéo, profitez-en pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo, donc en laissant un commentaire, en laissant un petit pouce en l'air, et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle noir ou blanc en dessous de moi où il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer, c'est gratuit, vous pouvez également soutenir mon travail en donnant un petit peu d'argent chaque mois ou une fois, c'est le bouton à côté, le bouton rejoindre, si vous êtes sur mobile, c'est le bouton merci, un grand merci si vous pouvez, si ça n'est pas possible pour vous, je le comprends parfaitement, et moi j'ai envie de vous envoyer sur une autre de mes vidéos, juste ici, si vous n'en avez pas assez des cadeaux de Noël, et bien je vous propose cette petite vidéo, et puis celle-là aussi, comme ça vous allez passer un bon week-end ! Bye bye !